Ensuite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Encore aujourd'hui, Mario, on se parle d'un drame qui secoue le Québec. Il y a eu Laval, Amcoui. Aujourd'hui, c'est dans Rosemont. Sept morts, là, si on fait le cumul de ces drames. Mais combien de vies changées à jamais à travers également toutes ces horreurs. Beaucoup de drames en peu de temps pour le Québec, Mario. Et le premier ministre Legault, d'ailleurs, a commenté, a réagi ce matin. Écoutons-le. C'est sûr que je ne peux pas commenter spécifiquement le cas de Rosemont. Mais c'est vrai qu'un peu partout dans le monde, il y a de plus en plus de drames reliés aux problèmes de santé mentale. Et bien, évidemment, dans les dernières années, puis entre autres suite à la pandémie, on a investi davantage en santé mentale. Donc, on va continuer de faire des efforts. Puis ça va se refléter dans le prochain budget. À partir de là, Mario, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que peut faire le politique? Ça prend quoi? Un chantier, une réflexion, des actions concrètes? Mais quoi? Oui, c'est rare que le politique est aussi dépassé par un événement. C'est-à-dire que les actions que tu peux dire entreprendre, je pense qu'elles sont espérées par la population. On veut sentir que la santé mentale est une priorité. Quoique, on en fait beaucoup plus qu'avant. On en parle constamment. Mais ce n'est pas comme si c'est quelque chose qu'on niait ou dont on ne parlait jamais ou sur lequel on n'avait rien fait ces dernières années. Peut-être qu'on n'en fait pas encore assez. Mais je reviens à ce que je disais lundi. Il faudra voir ce jeune homme. Est-ce qu'il souffrait de quelque chose? On dit, il semble clair qu'il était connu, même suivi, pour des problèmes de santé mentale. Il y a une partie des problèmes de santé mentale qui sont innés, génétiques, qui sont de ton corps, du corps humain, comme d'autres types de maladies. Mais il y en a une partie aussi qui est induite par les substances. Par exemple, il est prouvé que la prise de cannabis en bas âge augmente les risques de psychose. Je ne dis pas que c'est le cas ici. On ne sait rien de ce cas-là. Mais je donne un exemple de... On dit problème de santé mentale, mais je donne un exemple d'une substance, maintenant en vente légale, banalisée. Moi, je connais plusieurs intervenants dans le domaine de la toxicomanie qui connaissent bien les drogues et leurs effets, qui s'inquiètent, qui disent « Les jeunes parlent de ça, c'est quelque chose de légal, c'est plus grave. » Alors qu'il y a un effet sur leur santé, un effet important sur leur santé mentale. Je trouve qu'il faut faire attention quand on parle de santé mentale, comme si c'était une fatalité. Quand on a des problèmes de santé, il y a une partie, oui, on est avec des problèmes. Mais s'il y a des problèmes où on pose collectivement un paquet de gestes qui les empirent, qui les aggravent. Par exemple, si chez les jeunes, dans la vingtaine, les cas de psychose, on découvrait dans la prochaine décennie, qu'ils sont en hausse, c'est une chose de dire au gouvernement, on investit, investit, met de l'argent, les CLSC, la santé mentale, oui, mais peut-être arrête, s'il y a quelque chose qui est multiplié par 5 ou qui est multiplié par 10, la probabilité d'avoir des problèmes de psychose, genre le cannabis, travaille là-dessus aussi. Il faut travailler en amont. Il ne faut pas juste travailler sur, une fois que les gens ont la maladie ou une fois que les gens ont des problèmes, travailler sur la conséquence. Je pense que la réflexion, il faudra l'avoir d'une façon assez large. Mais c'est, tu sais, sur le moral, Marianne, je pense pour les gens qui nous regardent, ça devient dur. Tu sais, je pense que juste, c'est un exemple, nos chefs de parti, ce matin, on recevait, moi j'étais en onde en direct, on recevait leur message Twitter de désarroi, de condoléances. Mais tu sais, hier, hier midi, ils étaient à Amcoui à essayer de vivre avec les gens à leur deuil, à réconforter, à parler d'un geste absurde qui crée la mort. Puis pas 24 heures après, là, ils étaient en train d'envoyer leur message Twitter encore à propos d'un autre événement. C'est, tu sais, c'est lourd. Je pense que c'est lourd pour tout le monde. Parlons par ailleurs de Justin Trudeau. On en parlait avec Olivier avant la pause, qui a défendu David Johnston, l'ancien gouverneur général, qui va donc agir comme rapporteur spécial indépendant sur les gérances étrangères. Justin Trudeau qui accuse les conservateurs de partisannerie. Au final, est-ce que Justin Trudeau, pour toi, Mario, a réussi quand même à diminuer la pression pour une enquête publique? Un peu, mais sincèrement, c'est parce que c'est pas la nomination de M. Johnson, c'est pas le choix de l'individu le problème. Il y en a qui ont critiqué l'individu, moi j'embarque pas là-dedans, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. C'est comme un peu du n'importe quoi, on n'a pas de mandat, on n'a pas de délai, on sait même pas quel pouvoir M. Johnson a, mettons qu'il voulait entendre des gens, a-t-il un pouvoir de convoquer des gens, de les obliger à parler comme un président de commission d'enquête? On sait absolument rien, rien de rien, ni du mandat exactement qu'il a, ni dans quel délai on attend qu'il l'exécute, ni des pouvoirs ou des moyens qu'on lui a donnés pour exécuter son mandat. C'est ça qui fait que, puis qui donne l'impression, notre collègue Emmanuel Latraverse en a parlé abondamment cette semaine, qui donne l'impression qu'on gère la crise d'une affaire à l'autre. On a trouvé ça le mot rapporteur spécial, comme un peu en urgence, on avait un point de presse lundi, il y a deux semaines, on avait un point de presse de dernière minute, il fallait trouver une espèce de mot-clé, rapporteur spécial. Là, il fallait trouver un nom, on a réussi à convaincre M. Johnson qui a dit oui, David Johnson, on lance le nom, mais on sait pas encore quel mandat on va y donner. Ça donne pas une impression rassurante, ça donne pas une impression d'un gouvernement qui est sérieux, qui sait où il s'en va, puis qui veut faire la lumière sur une affaire. Ça donne l'impression d'un gouvernement qui éteint le feu, puis tu sais, un peu comme dans du travail à la chaîne, au fur et à mesure que quelqu'un arrive avec une chaudière d'eau à la garage sur le feu, là on avait un nom à donner. Bon, David Johnson, là, un mandat, ben là on travaille là-dessus, là. Prochaine chaudière d'eau, un mandat, puis après ça, un délai. Mais tu sais, c'est pas, ça fait pas sérieux du tout, du tout, du tout. Ça donne pas du tout le sentiment que le gouvernement est en contrôle de la situation et qu'il a un plan et une volonté sincère de faire la lumière là-dessus. Faut parler, Mario, de cette bagarre dans les gradins lors d'un match de hockey junior 2A, jeune de 17 à 22 ans. Ça lance aussi de la bière, là, sur l'équipe adverse. Comme dit ma mère, vraiment édifiant. Ça prend donc des policiers, là, pour assurer la sécurité pour le reste des séries. Et après ça, Mario, on se demande, on est dans un chantier pour comprendre comment rendre le hockey plus agréable pour nos jeunes. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison de dire, ça en dit long, là, par exemple, sur le pauvre Jocelyne Thibault, le directeur général de Hockey Québec, qui veut améliorer le hockey pour tout le monde. Il regarde, il y a, on parle de la culture des arénas, puis regarde, ça se tape sa gueule. Non, c'est du sérieux. Bon, il faut faire attention avant de juger les gens, là. Ça monte vite les esprits, là. Les gens commencent, ça se fait quelques phrases, puis ça se crie des insultes, puis, tu sais, ça monte vite l'attention, là, dans un groupe comme ça. Mais, bon, c'est certain que ça donne une image. Probablement qu'il y a des gens là-dedans qui vont se ramasser avec un casier judiciaire parce qu'il est allé voir un match de hockey. Tu sais, c'est assez inquiétant. Mais c'est ça. On est dans une... On parle de la culture des arénas. On a du travail à faire. On part de loin. Clairement. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine à toi. Au revoir. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.